Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le niveau 4.4 de l'épisode 5 sur Eurasia qui vient de sortir. J'ai quand même pas mal galéré en mode automatique sur mes deux comptes à faire ce niveau. Du coup, je pense que pas mal de gens vont aussi galérer. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo rapide dessus. Comme ça, on est tranquille par rapport à ça, parce que je pense que je vais avoir beaucoup de questions dans les prochains jours. Le niveau est plus ou moins assez accessible à tout le monde. L'objectif, c'est soit de tanquer les dégâts quand Véronica va faire son dernier sort, soit de la tuer avant la fin. Moi, j'ai choisi de la tuer. Ce qui est bien ici, c'est qu'on va prendre des héros plutôt free-to-play. Ils sont tous 3 étoiles, on a une os, on fait un S3 au début. Moi, ça me permet d'avoir des armes aussi avec Raz, vu que j'ai un personnage d'arc avec Lorina. On va pouvoir soulburner, ça c'est plutôt pas mal ici. Hop, j'ai eu de la chance, j'ai mis un break-deaf, mais si on met pas de break-deaf, c'est pas très grave. Ensuite, ça va être un Lorina. On va pouvoir faire un S3 directement, on met quand même de gros dégâts. De jouer Camilla, pardon. Le boss est quasiment midlife avant d'avoir rejoué, donc là on est plutôt pas mal. Ça va être encore autour de Lorina, hop, on descend en dessous de la moitié, on est quasiment à un tiers des points de vie. On fait un soulburn avec Raz pour le prochain tour. Là, il reste moins d'un quart des points de vie au boss, on est assez safe. On a une immunité, on se fait strip, c'est pas très grave. Avec Enos, on essaie de mettre un break-deaf, si ça passe pas, je pense qu'on est plutôt safe. Et normalement, on devrait terminer. On a le S2 de disponible avec Camilla. On va pouvoir duel attaque et le combat se passe plutôt bien. L'objectif ici, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, de la tuer le plus rapidement possible. Sur mon cours de secondaire, j'essaie de tanker, c'est assez dur. Avec Diane, avec Raz, ça peut passer. Mais je trouvais une composition comme ça un peu free-to-play avec que des héros 3 étoiles. C'était encore plus intéressant pour le plus grand nombre d'entre nous. Je vais directement vous montrer mes équipements. Parce que vous allez voir, il n'y a pas de gros gros équipements. Notamment sur ma Lorina, franchement, je n'ai quasiment pas changé. Ah, là, on ne peut pas voir. Alors, si je clique ici, peut-être qu'ici, on peut voir. Non, même pas. On va quitter. Franchement, ouais, c'est free-to-play. Je pense qu'on peut dire que c'est free-to-play mes équipements. Vous allez voir. Ma Lorina, elle est avec le set gratuit, vol de vie, critique, 78 de l'Abyss. Le petit plus, c'est que j'ai quand même l'artefact de Benimaru qui me donne un bonus attaque. Mais avec Enos, on gagne un bonus attaque. Donc en soi, il ne m'a pas trop servi ici. C'est juste que je ne l'avais pas changé. J'ai des stats plutôt correctes. Vous jouez un set rage, ça va être encore mieux ici pour maximiser vos dégâts. Ensuite, on a Raz. Mon Raz est quand même plutôt bien. Pas forcément obligé d'avoir autant de vitesse. Toujours santé, défense, le plus de vitesse possible. Un petit peu défi pour mettre le break-death, c'est parfait. Au niveau de Maenos, j'ai mis des équipements qui traînaient. Mais elle est quand même plutôt belle, je pense, pour des équipements qui traînent. Il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui arrivent à monter aussi vite avec des équipements qui traînent. Pas forcément obligé de la jouer aussi vite. L'important, c'est qu'elle commence ce combat. Comme ça, avec le S3, vous enlevez des blinds et vous donnez un bonus attaque à toute votre team. Au niveau de l'artefact, moi, je joue ça. Ça me permet de me serrer push régulièrement. Mais il y a plein d'artefacts qui peuvent fonctionner. Et enfin, vous allez voir ma Camilla. C'était honteux. Camilla, elle n'a pas d'équipement. Elle n'a pas d'artefacts, je veux dire. Au niveau des équipements, elle a assez de rage. Elle n'est que niveau 50. Je n'ai pas terminé ses éveils. Donc vraiment, au niveau des stats, elle est vraiment juste là pour faire le break death et pour faire la dual attack. Sinon, elle n'apporte rien. Il y a vraiment moyen d'optimiser votre team pour aller encore plus vite, pour être encore plus efficace. Et l'objectif, c'était surtout qu'elle soit quand même assez accessible avec les équipements que vous avez si vous galérez. Je pense qu'avec ça, c'est quand même assez simple. C'était Shuriken. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501